Bonjour à tous, on est jeudi 17 juin comme d'habitude j'ai déposé les enfants à l'école et je suis allée faire un petit tour chez Lidl Tout est posé dans ma cuisine un peu comme ça à la One Again parce qu'en fait je suis partie avec un seul sac de course que j'ai pas voulu en racheter et que franchement j'ai trouvé plein de trucs sympas et voilà donc j'ai acheté plus que prévu et voilà donc j'ai tout ramené de la voiture et j'ai tout posé comme ça dans la cuisine c'est un peu la cata donc d'abord j'ai commencé par acheter une baguette parce qu'en ce moment tous les soirs on mange de la salade et puis un bout de pain et puis du fromage en fait le fromage j'en avais pu acheter depuis super longtemps et puis le réessayer c'est de nouveau être en mode drogué maintenant du coup il y en a de nouveau à chaque fois dans mon caddie alors que ça faisait une bonne année à peu près que je n'en achetais plus bon c'est pas grave en même temps avec la salade ça compense, il faut bien manger quelque chose je me suis pris un petit pain parce que j'ai décidé que j'avais mérité aujourd'hui un super petit déjeuner moi toute seule, enfin moi toute seule forcément quoi voilà avec un demi-pamplemousse ça me ferait bien plaisir tout à l'heure un petit moment pour moi agréable voilà en plus ils sont vraiment pas chers je crois qu'ils sont à moins de 30 centimes et honnêtement ils sont plutôt bons j'ai eu de la chance j'ai eu hop une grosse cagette à 1 euro donc là dedans j'ai 4 kg de cerises honnêtement franchement elles sont en super état pour celle là par exemple sincèrement allez j'en vois tout casser 3 alors je vais les trier mais qui sont foutus et donc je suis quand même super pleine parce qu'au prix des cerises en fait en acheter pour faire un clafoutis voilà ça fait un petit peu cher c'est pas le truc qu'on va faire hyper souvent là sur 4 kg je pense que je vais avoir de quoi faire deux clafoutis puis on va en avoir pour en manger ce soir et une mince soir au dessert et ça c'est trop trop cool j'ai pris donc pour nos salades du soir donc une grosse batavia donc je vais la laver je vais la mettre dans un sachet avec une petite feuille d'essuie tout et puis ça se conserve bien et du coup pour le soir c'est trop pratique j'ai plus que les tomates à couper et puis et puis voilà mettre un peu de maïs des coeurs de palmiers et puis voilà ça va super vite on est super content c'est frais c'est la période des glaces donc j'ai pris j'ai pris celle là pour yohann au choco alors c'est un petit peu cra cra mais en fait j'ai ouvert dans le magasin il y a un opercule donc voilà ça ne craint rien je vais donner un petit coup d'éponge avant de le remettre au congélo voilà c'est yohann il mange essentiellement chocolat celle là c'est pour moi c'est la glacière art fabriquée en alsace je l'aime beaucoup beaucoup en ce moment je termine chez de chez eux celle au marron là du coup c'est citron vert donc je me réjouis toutes elles sont toutes bonnes donc voilà c'est un plaisir de les trouver jusqu'ici pour les enfants et yohann voilà celles là sont vraiment c'est la marque lidl mais elles sont vraiment délicieuses nous plaisent bien et puis on prend les petites parce que les grosses les enfants ont quand même de la peine à les finir j'ai repris des zakao ben voilà parce qu'en fait on mange toujours un petit peu quelque chose qui fait office de protéines même si là dedans il y en a vraiment pas beaucoup le soir avec une salade c'est sympa voilà puis c'est deux minutes au micro ondes c'est vraiment c'est top et ça nous fait plaisir j'ai repris hop du du gel douche parce qu'en ce moment en fait ben voilà les enfants ils ont fait leur journée nous aussi donc on se lave le soir parce qu'on sent plus super trop bon le matin après la nuit au chaud même les enfants ils ont les cheveux tout transpirer tout ça donc je leur redonne une coude douche le matin avant d'aller à l'école histoire de ne pas imposer les odeurs aux autres et donc voilà donc ça part super vite et voilà la classe du coup un litre ça vaut le coup et hop mes enfants ont mangé chacun une baleine ce matin un petit déjeuner une donc il n'y en avait plus même pour demain donc yohann aussi en mange donc j'en ai pris un petit peu plus parce que si tout le monde se met à consommer de la banane enfin sauf moi mais voilà comme ça il ya de quoi faire s'ils en veulent pour le goûter puis le petit déj c'est parfait martin lui était arrivé presque au bout de son paquet de l'imitation chocapic voilà celle-là aussi il les adore lui il ne mange quasiment que ça pour le petit déjeuner donc zou comme ça il partira pas le ventre vide à l'école pour élise martin en mange très peu c'est pas un gros gros gourmand lui mange plutôt assez sainement mais des fois pour faire comme sa soeur il en prend aussi bujons des brioches aux pépites de chocolat voilà pour moi c'est l'été c'est pour le moral c'est pour mon apéro du soir du rosé pamplemousse il n'est pas mauvais il est à 8% donc il me donne pas envie de vomir de dormir de dormir donc voilà j'en ai pris deux bouteilles pour pour en avoir et puis c'est bientôt la fête des pères enfin chez nous c'est apéro tout le temps donc donc voilà pour élise et moi du coca il fait chaud en ce moment et même s'il va faire un peu plus frais voilà on en a plus donc nous les filles en fait on ne sait pas voir de l'eau je l'impose à table l'eau mais c'est vrai qu'en dehors de la table élise et moi on préfère les boissons donc je vous ai pris deux bouteilles de esti à la pêche et puis voilà ça aussi suis frais c'est super bon et puis donc j'avais acheté hop il ya quelques temps donc chez ikea il ya plus de deux ans on les a enfin testé hier ben on met de l'aistie dedans jusqu'aux traits on bouche ça passe au congélo et c'est franchement c'est super bon ça nous a bien rafraîchi hier et élise était toute contente quand elle a goûté a dit ouais c'est meilleur que celle qu'elle avait mangé au parc donc donc voilà on est satisfait puis c'est fun on a l'impression d'avoir fait quelque chose même si évidemment nous n'avons pas fait grand chose c'est quand même c'est quand même fun j'ai repris des pringles nos préférés j'ai pris qu'une seule boîte je vais la cacher je vais pas la ranger avec les autres gâteaux apéro parce qu'il reste encore des pretzels et puis des curlies et ça plaît moins à tout le monde en ce moment mais en même temps voilà faut les liquider donc on va garder ça pour la fête des pères et puis s'ils veulent des gâteaux apéro on a déjà terminé l'ovérerie pour les deux loulous en ce moment ils aiment bien les cookies donc je leur ai pris un gros éclat de choco parce que forcément c'est toujours le choco qui passe le mieux pour nos salades j'ai repris des tomates voilà je les achète au compte-gouttes on est toujours content et je suis toujours pas partie avec mes sachets pour les légumes donc donc voilà en fait du coup je mets même pas dans des sachets parce que ça m'énerve et puis je les ramène comme ça pour élise et puis pour élise parce que martin ne mange pas de pâte à tartiner lui donc je vous dis c'est lui il mange le plus seulement de la maison je lui ai repris ça pour l'école j'ai pris trois boîtes de coeur de palmiers j'adore ça dans les salades donc je peux en mettre quasiment à chaque fois donc j'ai mis trois boîtes ils vont arriver dans mon congélateur et comme il va faire un petit peu plus fraise sur le reste de la semaine et ce week-end il me reste du bœuf à bourguignon que j'avais trouvé qui était super beau donc je vais refaire une carbonate c'est bon et puis en plus j'avais congelé une portion de pain d'épices pour la recette pour pas avoir à racheter du pain d'épices que pour ça donc j'ai pris de la bière blonde ce sera moins fort que que la bière brune pour les enfants et et voilà donc c'est pour la recette ça va me permettre de pas garder le bœuf à bourguignon jusqu'en la rentrée de septembre parce qu'après il fera trop chaud et personne n'en aura envie donc ce sera ce sera liquidé moi j'aime pas regarder très longtemps les choses au congélateur alors voilà la faiblesse et commence à couler c'est c'est terrible c'est pour ce soir donc du reblochon de savoie ça c'est il me fait déjà envie il fait déjà de l'oeil j'ai faim en même temps j'ai pas pris le petit déjeuner j'ai pris du morbier ça c'est pareil il y en avait plus pendant longtemps et il y en a de nouveau donc voilà et puis j'ai pris du coeur de savoie celui-là je le connais pas je n'ai jamais essayé il n'y a pas de raison ça a l'air délicieux tout est au lait cru donc c'est c'est trop cool et on va se se régaler dès ce soir pour mes loulous enfin yohann il m'a dit pour ce week-end donc chez nous il fait trop chaud en fait c'est en plein cagnard si on fait un barbecue c'est forcément le soir il m'a dit achète des saucisses pour ce week-end donc voilà pour mes chéris j'ai pris des chipots donc la belle rouge bleu blanqueur elles étaient plus grasses au visuel que que celle de chez lidl mais bleu blanqueur ça me plaît toujours mieux donc ça c'est des saucisses à enfants ça c'est les saucisses pour yohann et moi donc c'est les merguez fortes en fait c'est trop fort pour les enfants ils trouvent que ça pique ils n'en mangent pas voilà donc pour nous pour tout le monde des pilons de poulet ça en fait les enfants aiment bien ils les mangent avec avec les mains en fait voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est même yohann qui n'aime pas tellement le poulet en fait au barbecue ça va bien faire ça va bien faire plaisir ça change le tout premier de la saison on n'a pas encore fait le pampomousse pour aller avec mon mon croissant pour tout à l'heure je vais essayer de ne manger que la moitié d'un hop les deux autres boîtes de cordes de palmiers et puis en date courte vous reconnaissez la super étiquette il y avait du saumon je trouve que leur saumon il est tellement 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 délicieux que voilà donc à midi je vais manger des courgettes là de ma cagette à 1 euro et puis un morceau de saumon et ce sera le repas de demain midi aussi et ce soir pour accompagner la salade ce sera donc du saumon aussi pour pour nous trois sauf pour martin qui est allergique aux poissons voilà je vais donc je suis inscrite le 27 juin à marché au plus il me reste encore beaucoup de choses à faire à trier pour pour faire du vide du vide je suis dans ma période j'ai pas de temps je suis pressée j'ai plein de choses à faire je suis en train de terminer ma vidéo sur sur les résultats de mes deux semaines d'attente d'analyse de ma bête qu'on m'a enlevé voilà et donc les résultats sont pas bons donc 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 voilà mais je suis positive je me concentre sur ce qui reste à faire j'ai rendez vous à l'hôpital demain je terminerai la vidéo je sais pas peut-être demain ou samedi et voilà mais en tout cas pour ceux qui attendaient les résultats et bien et bien c'est encore cancéreux et voilà voilà donc je vais me dépêcher donc de trier mes cerises de tout ranger de prendre mon petit déjeuner j'ai aussi des coups de fil à faire je dois trier je suis assez occupé je vais vous faire de gros bisous je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt salut voilà C'est parti.